L'argent est le nerf de la guerre. Si l'adage est bien connu de tous, il s'applique tout aussi bien au mode de vie d'une entreprise. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, vous faites bien de suivre ce nouveau numéro de CETECO qui s'intéresse au recouvrement des créances, gage d'une bonne gestion de trésorerie. Nous en parlons avec M. Kamelan Djémissi, directeur général de VAS International Consulting. C'est un honneur de vous retrouver sur le plateau. C'est aussi un honneur pour moi, en tout cas, de parler de cette problématique majeure pour le fonctionnement et la survie de nos entreprises. Alors, pour la survie de nos entreprises, nous pensons qu'il est bien saillant de trouver la différence entre recouvrement des créances et trésorerie. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que je pense qu'on va le dire un peu de façon simple, pour que tout le monde comprenne. En effet. La trésorerie résulte de tout ce que vous avez comme encaissement de fonds, ce que vous avez dans une entreprise, OK, moins ce que vous avez décaissé, vos fournisseurs, ainsi de suite. D'accord. Ce qui reste là, c'est ça la trésorerie. OK. Maintenant, le lien avec le recouvrement, c'est qu'en fait, ce que vous avez encaissé résulte, effectivement, de vos opérations de vente, ainsi de suite. Et c'est au travers du recouvrement que vous encaisserez les fonds. Voilà. Vous parlez beaucoup d'encaissement. Il y a quand même pas mal de personnes qui font cet amalgame entre recouvrement et encaissement. Oui, effectivement, ça arrive. Et je pense que l'approche que nous avons développée ici va clarifier un peu les choses. On vous permet de le dire, s'il vous plaît. Parce qu'il faut dire simplement que vous avez plusieurs écoles. Vous avez une école, notamment très, très francophone, qui estime que dès l'instant où la facture est mise, tout le process qu'on met en place jusqu'à l'échéance, c'est de l'encaissement. D'accord. Dès l'instant où la facture n'a pas été réglée à l'échéance, OK, on passe maintenant au recouvrement qui a fait une phase pré-contentieuse. OK. Avant, effectivement, de remettre ça à l'avocat et c'est de suite qu'il y a la phase pré-contentieuse. Vous avez une école qui considère que dès l'instant où la facture a été émise jusqu'à son encaissement, c'est le recouvrement. OK. Voilà. Voilà qui est clair. Et vous organisez à cet effet un renforcement de capacité les 29, 30 et 31 juin prochains. La formation est axée sur les stratégies pour booster la trésorerie des entreprises à travers la méthode Cash is King, l'argent roi. De quoi s'agit-il concrètement ? Oui, effectivement, Cash is King, c'est l'argent roi. Mais on se comprend bien, nous sommes dans les affaires. D'accord. Nous sommes dans les affaires. Permettez-moi de faire un petit historique. On va y aller. Vous savez qu'avant la révolution industrielle, c'est-à-dire avant le 18e siècle, il n'y avait pas assez de produits sur le marché. OK. Donc, ce qui faisait que l'offre était largement inférieure à la demande. À ce moment-là, on disait que le produit est roi. Le produit était roi. Parce que dès l'instant où un produit sort, vraiment tout le monde s'acharne. Après, à partir de la révolution industrielle, c'est-à-dire le 18e siècle en Angleterre, après le 18e siècle, on est passé en Europe de l'Ouest et puis en Amérique du Nord. On a commencé effectivement à développer la production. Parce que les entreprises ont été mises en place. Il y a de la concurrence. Voilà. On a commencé à avoir. Donc, il y a commencé à avoir beaucoup de produits sur le marché. Et donc, à ce moment, le client avait la procédure de choisir. Donc, le client est devenu roi. Il est devenu tellement roi qu'il fallait intégrer maintenant les désidérataires, les exigences des clients dans la conception et la production des produits. C'est de là qu'est né le marketing. D'accord. Ensuite, on est passé à une autre phase où le client est devenu roi. Les entreprises se sont pliées aux exigences des clients pour les satisfaire. Pour les satisfaire. Malheureusement, on a atteint un autre stade où le client pour qui les entreprises se sont saignées pour adapter leur production à leurs exigences sont devenus défaillants dans le règlement de leurs factures. D'accord. Donc, nombre d'entreprises... On consomme, mais on ne paye pas. On ne paye pas. Nombre d'entreprises ont commencé à tomber en faillite. Ce qui fait que le conseil cash is king, qui fondamentalement fait ressortir l'importance, ok, l'importance des flux de trésorerie dans la situation financière globale d'une entreprise, adapté, donc, effectivement, au recouvrement, veut dire que ce n'est plus le client qui est roi. C'est le client qui paye qui est roi. Ok. Voilà. Le client qui paye est roi. Un client qui ne paye pas, il crée des problèmes à l'entreprise. L'entreprise doit passer cela en perte. Et une perte, c'est une charge pour l'entreprise. Donc, le cash is king appliqué au recouvrement induit que le client qui est roi, c'est celui qui paye. Alors, pourquoi vous l'appliquerez de façon spécifique au recouvrement ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que pratiquer le recouvrement est un métier à part entière ? Ah oui, ah oui, ça, il faudrait le dire. Le recouvrement est une activité à part entière. C'est une activité spécifique. C'est dommage que malheureusement, dans la plupart de nos entreprises, les agents du recouvrement ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Parce qu'en réalité, aussi bien les financiers que les commerciaux, dans tout leur situé académique, ils n'ont pas été formés au recouvrement. C'est ce qu'on appelle formation métier. D'accord. Donc, dès l'instant où vous mettez en place un service de recouvrement, il y a des personnes qui ont pris des commerciaux ou des comptables pour être dans ce service-là. Il faut les former. Il y a des techniques spéciales de recouvrement. Et c'est ce que nous allons effectivement exposer au cours de notre séminaire. Le séminaire que nous appelons cash is king, c'est-à-dire l'agent et roi, ou les techniques efficientes de recouvrement. Et vous faites justement de cette formation votre affaire, parce que l'année dernière, donc en 2023, à la même période, vous avez donné cette formation en Côte d'Ivoire et en Guinée. Nous avons reçu quelques témoignages. Je veux inviter les téléspectateurs à les suivre. Avec la complicité de la régie, s'il vous plaît. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai gagné en connaissances. Aujourd'hui, j'ai appris que le recouvrement, c'est un métier à part entière. Il est d'une importance capitale pour une entreprise, car il met en valeur la santé financière de l'entreprise. Et généralement, moi, en tant que commercial, je priorise la partie business. Mon objectif est de plus vendre. Et souvent, quand je pense un peu au recouvrement, c'est juste pour pouvoir payer mes commissions et pour pouvoir avoir le produit en fait et le revendre. Ce n'est pas forcément penser à la santé financière de l'entreprise. Et donc, avec cette formation, j'ai beaucoup appris. Et je vais faire des propositions à ma direction pour améliorer les choses. En réorganisant un peu, en améliorant le système de facturation et le système de prise en charge des réclamations. Cette formation, pour nous, vient à point nommé parce que c'est une formation qui est axée sur le recouvrement. Et qui dit recouvrement, pour un commercial, c'est dans son ADN. Donc, ça nous a permis d'activer notre connaissance et d'agrandir et d'appréhender des sujets qu'on n'avait pas au préalable. Elle est bien structurée, surtout par la qualité du formateur et du message qui a été diffusé, qui va nous permettre à l'avenir encore d'améliorer nos performances. Et c'est nos managers qui vont être contents et notre entreprise aussi en bénéficiera. Trois jours de formation, on ne peut pas définir ce qu'on a tout de suite compris, mais on a appréhendé assez d'éléments et on sort des sentiers battus. Il y a des sujets qu'on pensait avoir à cœur, bien appréhendés, mais il se trouve que souvent, on apprend, on apprend et puis voilà. Retour sur le plateau de CETECO, nous sommes toujours en compagnie de M. Kamelan Djemissi, directeur général de VAS International Consulting. Nous venons d'écouter de très bons témoignages par rapport à la formation que vous avez donnée l'an dernier en Côte d'Ivoire et en Guinée. Qu'est-ce que ça fait de réentendre ça ? Écoutez, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir parce que ce séminaire est un séminaire important, un séminaire majeur. Et toutes les entreprises qui ont implémenté la méthode Cachisking s'en sont sorties avec une trésorerie meilleure, largement meilleure, et surtout de façon permanente parce que cela est assis sur un système organisationnel qui est efficient. C'est bien de former ceux qui viennent, mais c'est quoi le suivi derrière ? Est-ce qu'après la formation qui dure trois jours, vous avez un process de suivi à l'endroit de ces personnes qui viennent vers vous ? Oui. En fait, ce qu'il faut indiquer, c'est que le Cachisking, ce que nous faisons, ce n'est pas uniquement la formation. Nous avons des missions d'études diagnostiques du système organisationnel. D'accord, des entreprises. Pour s'assurer des entreprises. On est capable de diagnostiquer le système organisationnel de l'entreprise pour le circuit de recouvrement, c'est-à-dire depuis l'ouverture du compte client jusqu'à l'encaissement, en passant par la revue du système de facturation, par le traitement des plaintes, des avoirs, tout ça, c'est-à-dire tous les systèmes organisationnels de l'entreprise, pour s'assurer qu'effectivement, les créances qui sont générées seront payées à l'échéance. Et la particularité du système Cachisking fait qu'en fait, c'est une approche proactive. On n'attend pas que la facture soit émise, parce que le meilleur système de recouvrement n'intervient pas après l'émission de la facture. C'est dès l'instant qu'on ouvre le compte du client qu'on intervient au niveau du process. Donc ça, c'est important. Et pour avoir toutes ces stratégies, il faut donc participer à cette formation. Oui. C'est qui la cible ? En fait, cette formation, on forme l'équipe de recouvrement. On forme aussi les directeurs commerciaux, tous ceux qui sont en charge de piloter le recouvrement. D'accord. Directeur financier, responsable financier, et comme je vous ai dit, en réalité, on n'a pas été formé pour ça. Quand on est directeur financier, on est responsable du recouvrement parce qu'il y a une question de crédit à piloter. Quand on est directeur commercial, on vous rattache le service recouvrement simplement parce qu'il y a l'attrait au client. Mais les techniques de recouvrement en tant que telles, on ne les maîtrise pas. Donc c'est pourquoi ce séminaire que nous faisons du trois jours, il y a la première journée, disons les quatre premières heures le matin, qui concerne essentiellement les directeurs. Parce que là, j'interviens sur l'approche stratégique du recouvrement et comment même il doit fixer les objectifs. Parce que je vous dis que même en matière de fixation des objectifs, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait habituellement ? On prend simplement une balance AG et puis on applique un pourcentage pour dire les factures sont issues à tel pourcentage, il faut aller recouvrir. Non, ce n'est pas ça. Le recouvrement a des indicateurs clés de performance. D'accord. Qui sont les DSO, les pourcentages over 60 ou 90. Donc vous avez un certain nombre d'éléments. Donc ce sont ces éléments qui seront expliqués à ce patron. Après maintenant, j'ai une deuxième personne qui intervient, qui a au moins 30 ans d'exercice sur le terrain. Ok. Qui vient expliquer comment ça se passe. Même ne serait-ce que l'appel téléphonique. Mais on ne parle pas n'importe comment lorsqu'on fait du recouvrement. Il y a un langage à utiliser. Les courriers qu'on envoie aux entreprises, le contenu des courriers n'est pas le même. Je vous dis, moi j'ai, disons, un fournisseur qui m'a envoyé un jour, qui m'a fait une relance. Première relance. Pour un montant que je devais payer. Et quand j'ai lu le courrier, j'ai appelé le DG pour lui demander est-ce qu'on a un problème. D'accord. Il dit, mais de quoi s'agit-il ? J'ai une première relance. Agressive. Le contenu n'est pas bon. Mais tous ceux ne sont pas formés. D'accord. Combien d'entreprises investissent dans la formation des agents de recouvrement ? Et même quand ils ont des agents de recouvrement, le service recouvrement n'est pas efficient. Est-ce que le système organisationnel est bon ? Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources matérielles, humaines et organisationnelles pour atteindre les objectifs escomptés ? Il y a tout cet aspect-là. Ok ? Et donc, aujourd'hui, ce que je dis, même lorsqu'on intervient au niveau de la formation finance mondialisante, on explique au directeur général que le recouvrement est devenu une priorité d'ordre stratégique. Parce que c'est au travers du recouvrement qu'on a de la trésorerie en entrée. Ok. Quand on n'a pas d'argent, l'entreprise s'est bloquée, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Et là, les risques sont claires. C'est-à-dire des risques de faillite, incapacité à faire face aux salaires des employés, incapacité à payer les fournisseurs. On se trouve dans des schémas où on a oublié de payer trois mois, quatre mois à un délai de paiement. Et donc, cela a un impact négatif aussi sur l'image de marque de l'entreprise. Et in fine, ça conduit à la faillite de l'entreprise. Ok. Donc, on leur dit que ça, c'est un élément important. Il faut aussi qu'il cède un coup d'œil. Alors, vous nous rappelez rapidement où va se tenir cette formation ? Le séminaire va se tenir dans la salle de conférence de VAS International Consulting, qui est au niveau de la rivière Abaddon, près de l'ambassade d'Ishid. Est-ce qu'il y a des contacts à communiquer ? Oui. Les contacts à communiquer sont les suivants. 07-15-60-1509, 07-97-35-84-14, 01-71-27-05-56. E-mail, c'est contact.abj.vacinter.net. Alors, M. Kamelan Jemissi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va vous donner, sinon vous accorder 30 secondes pour lancer un appel à tous les potentiels acteurs financiers en ce qui concerne cette formation. Merci beaucoup, M. Kodjo. Je voudrais dire simplement que c'est une opportunité majeure pour les entreprises. On est capable de booster notre trésorerie à partir des flux que nous-mêmes nous générons. Le premier effet pour une entreprise, ce n'est pas d'abord d'aller à la banque. Il faut être capable de générer tous ces flux de trésorerie. Nous, on aide les entreprises à être capables de mettre en place un système efficient pour générer la trésorerie de son exploitation. Donc, ça, c'est extrêmement important. Il faut, donc, que dans les missions efficient de diagnostic, il y a les formations que nous organisons pour l'équipe de recouvrement. Si tel est que le système organisationnel est bon, mais les attentes de recouvrement doivent être formés. Parce que le système cash-screen que nous implémentons, il est simple. Il résout un certain nombre de priorités. Vous savez, en matière de recouvrement, il y a une typologie des mauvais payeurs. Les études montrent que seulement 7% de nos clients sont insolvables. 7% seulement. Parce que quand les gens ne payent pas, on dit, ah non, il ne peut pas. Non, ce n'est pas vrai, il y a 7%. Après, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les désorganisés. C'est-à-dire que vous allez pour recouvrir votre action, ils disent, ah mais oui, j'ai mis votre facture, vraiment, je ne le trouve pas. Ceux-là, ils représentent 8%. Vous avez des clients qu'on appelle les surcontrôlés. C'est-à-dire qu'il y a tellement de missions d'audit dans leur entreprise, tout ça, que vraiment, réellement... Ils sont submergés. Dans le milieu de la bureaucratie, ils ne retrouvent pas votre facture. Déjà, ceux-là, ils représentent 10%. Après, maintenant, vous avez les clients qu'on appelle les sincères. Les sincères représentent 15%. Ceux-là, ils sont sincères. Mais simplement, il y a un litige entre vous et eux. C'est-à-dire qu'il y a un problème à traiter. C'est à ce moment-là qu'on doit intervenir, votre service de traitement, de réclamation, de plainte. Et puis, après, maintenant, vous avez ceux qu'on appelle les dominants. Les dominants représentent près de près de près 18%. Les dominants, ce sont ces clients-là qui utilisent l'arme du paiement contre les fournisseurs qui sont fragiles pour les mettre sous le couple. Et puis, vous avez ceux qu'on appelle les sélectifs. Vous avez des entreprises qui sélectionnent le paiement en fonction de leur timing, eux-mêmes leur timing et de leur volonté. Ils sont 20%. Et puis, maintenant, vous avez ceux qu'on appelle les spécialistes. Ils sont 22%. C'est-à-dire, eux, leur habitude stratégique, c'est de payer en retard. Vous voyez ? Donc, ce sont des éléments pour lesquels, lorsqu'on a un bon système de recouvrement, je vous dis, ça permet effectivement de recouvrir ces créances. Parce que vous avez un système qui est efficient, qui est diligent et qui vous permet effectivement non seulement d'encaisser les fonds, mais d'encaisser ça le plus rapidement possible. Et c'est cela l'approche cash is king, c'est-à-dire l'agent est roi. Et toutes ces thématiques seront abordées au cours de la formation que vous allez donner les 29, 30 et 31 juillet au cabinet VASI International Consultier. Merci beaucoup, M. Kamelan, d'avoir été sur ce plateau pour répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et merci à tous les... Mesdames et messieurs, nous sommes contraints de mettre un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501